Mes chers amis d'Orléans, je suis venu passer la journée, la nuit, la matinée de demain pour un programme bien chargé à l'invitation de Serge Groir que je remercie. J'ai déjà rencontré à déjeuner une vingtaine de jeunes entrepreneurs, principalement. Ça m'a fait chaud au cœur parce que ça m'a confirmé dans l'idée que notre jeunesse a l'esprit d'entreprise, qu'elle y croit et qu'elle envisage l'avenir avec confiance et optimisme. Et puis j'ai passé un moment vraiment passionnant dans le quartier de l'Argonne. J'ai vu ce qui se faisait ici en matière de prévention, de médiation dans un quartier difficile. J'étais particulièrement intéressé par la façon dont les familles ont été impliquées dans cette politique et dans la relation avec les enfants. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que de les associer, bien sûr, au travail fait par les associations. Et puis je suis passé par hasard dans ce beau quartier, mis en valeur magnifiquement. Et j'ai vu qu'à la pipe de bois, il y avait du monde. Je suis monté et j'ai trouvé Olivier Giffroy et Olivier Giffroy et Alexandre Giffroy. Leurs remplaçants, comme on dit, d'autres candidats aussi aux élections cantonales. Près de plaisanterie, je suis très heureux de venir leur apporter ici mon soutien. Ce sont des candidats de qualité qui sont déjà pleinement impliqués dans la vie de la cité et qui, j'en suis sûr, feront un excellent travail dans ce canton. Cette élection cantonale du 22 et du 29 mars, elle est importante pour le canton d'Orléans 4, si vous me souviens bien. Elle est importante pour le département du Loiré, bien sûr. Et puis elle aura aussi une signification et une portée nationale. Je vous souhaite donc bon courage, c'est pas très facile, surtout en milieu urbain, je le vois à Bordeaux aussi, vous êtes mes candidats. Nos compatriotes n'ont pas encore tout à fait la tête à ces élections départementales du 22 et du 29 mars. Mais c'est pas une raison pour ne pas faire campagne, je sais que vous êtes présents sur le terrain. Vous avez ici une force, c'est une force qui est l'union, compte tenu du contexte politique général dans notre pays. Je ne vais pas l'analyser longuement devant vous. Si les forces de la droite et des centres, au sens large du terme, ne se resserrent pas, ne se serrent pas les coups, ne vont pas ensemble dans la bataille, eh bien la victoire ne sera pas au bout du chemin. Donc je crois que c'est absolument incontournable. Et quelles que soient les turbulences ici ou là, tout le monde l'a bien compris. Partout où je passe, je vois que c'est cette stratégie-là qui est appliquée dans mon département de la Gironde, mais aussi dans beaucoup d'autres départements où je suis passé. Je disais que cette élection, au-delà des enjeux locaux, qui sont prioritaires bien entendu, elle a aussi une portée nationale. La France aujourd'hui ne va pas bien. Vous le sentez bien, notre économie est à l'arrêt. Il a beau nous expliquer que l'argent n'est pas cher, que l'euro est faible et que le baril est aussi faible, pour l'instant, ça ne redémarre pas. Parce que tous les acteurs économiques, les investisseurs comme les consommateurs, ont le pied sur le frein, ils ne voient pas bien la direction dans laquelle on va, et ce ne sont pas les dernières péripéties nationales. La division profonde de la majorité censée soutenir ce gouvernement qui est de nature à donner confiance. Et puis, je pense qu'en ce moment, on a une drôle de façon de légiférer. Je parlais de ces élections cantonales ou départementales, elles vont se dérouler dans un contexte ubuesque. On va élu des conseillers départementaux, on a changé le nom, du conseiller général, la belle affaire, dont on ne sait pas, pardon, ce n'est pas une appréciation personnelle que le porte, dont on ne sait pas exactement ce que sera le rôle. Puisque les compétences ne sont pas définies, puisqu'on ne sait pas très bien comment les choses vont s'articuler entre la région et le département. La discussion de la loi NOTRe a commencé hier soir, je crois, à l'Assemblée nationale, je crois à Serge, qui tu y étais, d'après ce que tu m'as dit. Voilà, donc on est un peu dans le brouillard. Je crois que ce sera l'occasion aussi de dire qu'on a envie que ça change, qu'on a envie que la France soit gouvernée autrement. Donc, l'élection départementale, si elle nous permette de réconquérir de nombreuses majorités dans les conseils généraux, dans les conseils départementaux, auront une portée nationale, elles pourront permettre de préparer dans de meilleures conditions l'étape suivante, qui sera celle des élections régionales à la fin de l'année, et puis après, le parcours vers 2016 et 2017. Merci d'avoir regardé cette vidéo !